Direction la Finlande pour notre délégation de l'Académie de Montpellier. Bienvenue à Aolu, au nord du pays à la découverte du système éducatif. Objectif, observer les pratiques pédagogiques, les analyser et s'en inspirer. Au programme, conférences sur le système éducatif finlandais, l'éducation au développement durable ou encore échanges avec des enseignants sur le bien-être à l'école. Grâce à un financement Erasmus+, c'est la quatrième fois qu'une délégation de l'Académie de Montpellier se déplace à l'étranger. Ce qui m'a interpellée en Finlande, c'est l'environnement plurilingue dans lequel les enfants, les élèves évoluent puisque dès leur entrée à l'école primaire, ils apprennent une langue étrangère, principalement l'anglais, en plus de leur langue maternelle. Et puis à leur entrée dans le secondaire, ils apprennent le suédois, qui est une langue obligatoire. Ils ont aussi la possibilité de prendre des langues en option, comme l'allemand, l'italien, l'espagnol. L'autre aspect qui m'a interpellée, c'est en fait la gestion de l'espace en classe au service des besoins des élèves puisqu'on a vu beaucoup d'élèves qui avaient la possibilité soit de s'isoler parce qu'ils avaient des problèmes de concentration ou tout simplement la possibilité de se mettre un peu à l'écart quand ils avaient besoin d'un temps calme, de se relaxer par exemple. Ils nous ont aussi permis d'avoir un espace pour lâcher prise, pour expérimenter et pour vivre aussi ce qu'on souhaiterait que nos élèves vivent. Donc un souvenir qui m'a marquée, c'est quand tout à coup on nous a demandé de nous mettre à jouer dans un groupe de musique. Donc je me suis retrouvée au piano à jouer avec des enseignants finlandais qui ont fondé leur propre groupe de musique et qui vivaient ce moment avec beaucoup de passion. Moi ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le sujet de l'alliance éducative avec les familles. On voit qu'il n'y a vraiment pas de transition entre la maison, la famille et l'établissement. C'est particulièrement marquant, les élèves quand on les voit arriver dans l'établissement finalement ils se sentent chez eux. Les règles à la maison sont les mêmes au collège, on arrive à la maison, on se déchausse, on arrive à son blouson, on arrive au collège, on se déchausse, on se met en chaussette parfois en chausson, c'est vraiment très impressionnant et avec tout ça la confiance que tout le monde a en tout le monde. Aussi bien les élèves entre eux que les parents envers les enseignants et les équipes de direction. Les élèves envers les enseignants et les enseignants ont aussi une grande confiance envers leurs élèves. C'est particulièrement frappant. Puis peut-être un peu pour terminer, le fait que les élèves soient dans les mêmes établissements de 1 à 15 ans, ça supprime de fait complètement les transitions de cycle, le passage de l'élémentaire au collège ou du collège au lycée. Et finalement en 15 ans les élèves ils ont vraiment le temps de s'approprier des espaces, ils sont chez eux. Ce qui est marquant quand on voit des établissements fonctionner, c'est la façon dont les élèves sont à l'aise à l'intérieur, les rapports qu'ils ont avec leurs enseignants et le climat de confiance dans lequel on a l'impression que ces établissements fonctionnent. Mais en fait on a l'impression qu'en Finlande la question de la confiance à l'école ne se pose pas. Et vraiment on a l'impression que aussi bien les élèves que les enseignants fonctionnent dans une sérénité totale. Alors, beaucoup d'interrogations sur la gestion des élèves et la prise en compte de la globalité en fait de l'enfant et non de l'élève. On s'attache vraiment à tout ce qui est environnant à l'enfant puisqu'on est à la fois sur les compétences des élèves, mais aussi sur tous les temps alimentaires, le bien-être. Et ce que je retiendrai également, c'est toute cette bienveillance, ce travail aussi en partenariat, en équipe, pour vraiment que le bien-être il soit aussi pour les enseignants et pour toutes les personnes qui travaillent au sein des écoles. Ce qui m'intéressait le plus c'est tout ce qui est durabilité, l'apprentissage à partir d'un tout petit âge, qu'il faut se rendre compte de son environnement avant de vouloir réagir pour le préserver. Et ça, je trouve que leur pratique, ça aussi c'était pertinent à travers le jeu, à travers transmettre le savoir, mais surtout de manipuler, d'être dehors dans la nature, malgré le froid. En fait, il simplifie tout. Tout est flexible, tout est simple. Il responsabilise énormément les élèves, mais aussi les enseignants. Tant que l'élève n'est pas prêt à apprendre, tant qu'il n'est pas dans un bon contexte, il ne peut de toute façon rien recevoir. Ils font des pauses toutes les 45 minutes, que ce soit des pauses kinesthésiques, donc avec des mouvements du corps, ou des petits jeux, des choses comme ça. Et aussi là où, en France, on valorise énormément le quotient intellectuel, ils vont porter beaucoup d'attention au quotient émotionnel, donc au bien-être des élèves, beaucoup plus que chez nous. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est pour moi ce qui fait le cœur d'Erasmus, c'est-à-dire qu'on a rencontré des enseignants, des enseignants qui ont partagé des choses avec nous, pas sur leur travail même, mais sur leur loisir, sur leur hobby, mais qui ont un rapport malgré tout avec leur métier. Et ils nous ont emmenés visiter un lieu, un lieu social. Ils récupèrent des objets divers, soit des instruments de musique, soit des portes, soit des plaques qu'on leur donne, et ils essaient de leur donner une deuxième vie, une deuxième utilité, mais toujours en pensant à leurs élèves. Sans avoir beaucoup d'argent, on peut faire appel à la créativité des élèves, et je suis certain que c'est une activité qui plairait au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada